Salut ! Aujourd'hui est un jour particulier parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné non pas d'un magicien réellement, ni d'un mentaliste réellement bien mieux que ça, un tricheur. Et forcément, c'est le sujet de la vidéo mais vous l'aviez vu dans le titre, c'est parti, générique ! Et cet homme, ce roi de la triche, j'ai envie de dire, c'est Maurice Douda ! Salut mon pote ! Salut, tu vas bien ? Ouais, cool ! Alors Maurice, il y a une particularité, il ne se déplace jamais sans un jeu, tu vois ? C'est-à-dire que là, il est arrivé depuis 10 minutes, je lui dois 200€ déjà, j'ai même pas compris comment ça se fait. Ouais, c'est ça ! Toi, tu as un spectacle à la base, Maurice, qui s'appelle Tricheur. Oui. Que je connais bien. Plutôt bien, même. Puisque j'ai collaboré à la mise en scène de ce spectacle. J'utilise vraiment des vraies techniques de triche, quoi. Et ça, c'est fou, parce qu'il y a la dextérité qu'il faut avoir, et il y a le culot. Durant son spectacle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une caméra qui filme et qui zoome ses mains, et c'est retranscrit sur grand écran. Donc, tu ne peux rien rater, en fait. C'est clair. Et pour toi, le plus grand tricheur de tous les temps, c'est qui ? Richard Marcus. Richard Marcus. Ouais, il a triché pendant 25 ans, on n'est plus qu'en casino du monde, il a amassé plus de 5 millions de dollars. Et c'est un mec qui est toujours vivant. Ah oui, c'est clair. Toujours vivant, puisque je l'ai rencontré via Skype interposé, donc voilà. Et son boulot, aujourd'hui, à Richard Marcus, tu m'apprête si je dis une bêtise, c'est d'être consultant pour les casinos, pour leur système de sécurité. Exact. C'est-à-dire que le mec, il les a arnaqués durant des années. C'est ça. Et aujourd'hui, il leur dit, si vous voulez, je vous empêche qu'il y a un autre mec qui vienne et qui fasse comme moi un genre. Est-ce que ça te dirait de faire voir aux abonnés un petit peu des techniques de triche ? Qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Parce qu'en fait, c'est toujours un peu nébuleux quand on dit, ouais, les mecs, ils trichent dans les casinos. On ne sait pas exactement ce qu'ils y font, tu vois. Je vais être délicat avec vous, mais je vous décroche quand même. Pas trop le mal de mer. Voilà. Ici, je vous présente à Maurice Douda. Salut. Tiens, on va commencer par un truc simple où, par exemple, le tricheur, quand on coupait, quand le jeu était coupé, eh bien, il annulait la coupe. Mais il annulait la coupe par un petit mouvement en allant sur la table, par exemple, et hop, il faisait une coupe charlier comme ça. D'accord ? On a vu ça bouger, ouais. C'est vrai qu'on a vu bouger, tu vois, hop, je coupe comme ça et tac, et j'annule la coupe. Mais le fait de le faire dans un mouvement, tout le monde ne suit pas et personne ne voit ce qui se passe, quoi, en fait. Tu annules la coupe en bougeant tes jetons et t'es en bonne position pour te donner. Et je suis en bonne position pour me donner l'as. C'est dingue. La question, c'est comment je vais me donner l'as ? Parce que je vais commencer à distribuer ici. Donc, là, c'est dessus, c'est intéressant, tu vois. Donc, je vais distribuer comme ça et puis, à un moment donné, je vais me distribuer l'as. Et oui, et là, vous êtes en train de vous dire, mais comment se fait ça ? Je vous explique, en fait, j'ai triché encore une fois, j'ai triché encore une fois, j'ai fait une donne en second. Donc, tu donnes la deuxième carte à la place de la première. Voilà. Vas-y, attends, je te filme bien nous faire voir ça. D'accord. Voilà. Tu vois, si je la mets face en l'air, regarde bien, hop. Ah la vache ! Je distribue la deuxième carte. C'est génial, hein ? Et faut pas casser le rythme. Et faut pas casser le rythme. Mais tu t'es entraîné combien d'heures pour t'en faire ça ? J'ai une vie passionnante, je sais. C'est ça. Est-ce que tu as le droit d'aller dans les casinos ? J'ai le droit, ouais. D'accord. Mais je suis un peu surveillible. Et c'était vert, orange ou rouge ? Rouge. Rouge, c'était interdit de casino. Vers tout allait bien, toi t'étais en orange. Je suis en orange. D'accord. Complètement. T'as jamais essayé de tricher dans un casino ? Non. J'ai pas envie de finir avec les mains pétées à coups de marteau. Ouais, c'est ça. Est-ce que d'après toi, aujourd'hui, de toute manière, est-ce que ça a du sens d'essayer de tricher dans un casino ou non ? Non. Aucun. Ça sert à rien. Et du coup, après tu seras vraiment interdit de casino si tu essaies de tricher. Et c'est impossible. C'est impossible. Quand on parle de la triche, on parle à grande époque de la triche avant toutes les technologies d'aujourd'hui. Evidemment, on vous dit pas de tricher. Ne trichez pas. Ne cherchez même pas à tricher, c'est stupide. Et en plus, c'est inutile. Donc c'est deux bonnes raisons de ne pas tricher. C'est clair. Par contre, du coup, la triche, toutes ces techniques-là, aujourd'hui, c'est devenu un art et c'est pour ça que tu amènes ça sur scène. Ouais, complètement. Tout à fait. Ça devient un art de voir ça quand tu nous expliques. Là, on parlait de cartes, mais je t'ai déjà vu aussi tricher avec des jetons de poker. Ça aussi, c'est assez incroyable. Parce que quand on parle de triche, on pense toujours aux cartes, mais on ne pense pas à tout le reste. Ouais, c'est clair. Parce que du coup, son coup de bluff à lui, c'était justement avec des jetons de casino. Comment ça s'appelait déjà ? Le coup de bluff de Savannah. Bah écoute, merci. Ah, une dernière technique, juste pour nous faire plaisir. Une dernière technique ? Tiens, un Bonto, non ? Tu connais le Bonto ? Ouais. Bien sûr. Ah tiens, voilà. Tiens. Deux cartes noires, d'accord ? Une carte roue. Eh, je vous emmène, vous croyez quoi ? Ok. C'est bon ? Ouais. Et le truc, c'est de suivre la carte rouge. Ok. Facile, hein ? Ok ? Parce que ici, c'est noir, ici c'est noir, mais là c'est encore noir. Ouais, c'est bête, hein ? Ouais. Donc, si on vérifie, une, deux, trois cartes noires. Donc, c'est vrai que si tu te dis que là c'est noir, que là c'est noir, là aussi, mais tu te dis, mais où est-ce que c'est rouge ? Eh bien, c'est très très simple en fait, Fab, il faut juste frotter un petit peu sur la table et du coup, on récupère une carte rouge, d'accord ? Mais quand on frotte une deuxième fois, on en a une deuxième et une troisième fois, une troisième. Donc, si t'as une, deux et trois cartes rouges, normalement tu ne peux pas perdre. Ne jouez jamais aux cartes avec moi. Le pire, c'est qu'en travaillant avec lui, avec mes connaissances en magie, en mentalisme, etc. Je sais ce qu'il fait quand il fait, mais c'est tellement propre, mec. C'est encore plus beau en fait. Merci Fab. Si vous voulez en savoir plus sur Maurice, je vais mettre un lien vers ton site, ça te va ? Dans la description ? Pas de soucis. Un lien vers le site internet de Maurice, comme ça vous verrez ses réseaux sociaux si vous voulez voir. T'as pas mal de vidéos en plus sur le site aussi. Ouais, ouais. Merci à toi d'être venu, je te serre la main solennellement. Merci mon fratien. Et attention, je recompte mes doigts. C'est bon, tout va bien ? Il y a un livre qui existe sur l'univers de la triche qui s'appelle, je crois, 52 façons de tricher. Je vais vous mettre le lien dans la description directement si vous voulez. Alors, évidemment, c'est un livre de culture générale. C'est pas... Encore une fois, c'est pas un livre qui va vous apprendre à tricher et vous inciter à le faire. C'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Mais si ça vous intéresse d'en savoir plus sur toutes les techniques qu'ils ont développées à cette époque, avec un peu le langage qu'ils utilisaient, je vous mets le lien dans la description. Si ça vous a plu, vous faites quoi ? Un petit pouce en l'air, évidemment. Et le Mental Vlog, c'est une vidéo par jour, du 1er janvier au 31 décembre. On approche du bout. Mais je vais pas arrêter en 2017, je vais vous en reparler très bientôt. Rendez-vous demain à 17h. Ciao !